Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une petite vidéo sur la suite des raccourcis iOS 13, iOS 13.3. Avec cette solution, vous allez donc pouvoir donner un ordre à Siri et prendre le meilleur des selfies, le meilleur de votre portrait et ceci sans avoir besoin d'aller toucher à votre iPhone, sans toucher à votre icône appareil photo, juste un petit mot clé, souriez, vous êtes filmé. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Vision Hightech pour continuer à suivre tous ces petits tutos et démos présentation et pour l'instant place à l'intro, c'est parti ! Voilà donc dans cette vidéo, on va voir ensemble un petit raccourci très sympathique où vous allez pouvoir être autonome avec la prise de photo, simplement en lançant Siri, vous allez donc pouvoir lui dire souriez, en fait, le mot clé que vous désirez, selfie, prendre une photo, enfin, c'est vous qui décidez de la phrase clé, le mot clé et Siri sera capable d'aller rechercher l'appareil photo seul et de lancer celui-ci automatiquement. Alors tout ceci va se passer sur la deuxième page à partir de l'application Raccourci. Donc comme d'habitude, vous allez donc sur votre deuxième page, vous ouvrez donc votre application Raccourci, vous vous dirigez tout en bas sur les différents onglets, sur le dernier onglet du nom de Galerie, vous l'activez, juste après le bouton Dicté, vous vous dirigez sur Pratique avec Siri, et ça c'est cool, vous allez voir comment on va exécuter ce raccourci rapidement, on le valide. Et ici, vous avez tout un tas de raccourcis qui vont être Pratique avec Siri. Celui qui nous intéresse, nous, ça va être le raccourci Souriez. Souriez, prenez une photo en le demandant à Siri, bouton. Donc Souriez, prenez une photo en le demandant à Siri. On rentre à l'intérieur. Tout en haut à droite, vous avez le bouton Partager. Si vous connaissez des personnes, des amis qui n'arrivent pas à faire de raccourcis, vous pouvez donc partager votre raccourci avec vos amis. Donc si on continue à naviguer et voir comment on prend une photo avec la caméra arrière ou avant, puisque vous pouvez bien sûr choisir quelle caméra pour prendre votre photo. Souriez, en tête. Le nom du raccourci Souriez, mais comme je vous ai dit, vous pouvez le renommer, c'est vous qui décidez. Ajoutez ce raccourci à Siri pour pouvoir prendre des photos avec votre voix. Donc voilà, on va pouvoir prendre des photos avec notre voix. Et ça, ça peut être très cool, puisque comme je vous ai expliqué hier, on peut mettre ce raccourci sur l'écran d'accueil de votre iPhone, et ce qui fera prendre une photo tout discrètement, sans que personne entende que vous êtes en train de prendre une photo. Ça, c'est vraiment très sympa. Lorsque j'exécute. Souriez. Chant de texte. Donc, bien sûr, c'est ici que vous pouvez changer le nom du raccourci vocal. Effacer le texte. Faire en tête. Deux actions. Bouton. Donc, ici, on a faire deux actions. On va rentrer dans ce bouton. Raccourci. Contenu. Et une fois que vous êtes rentré dans ce bouton, c'est à cet endroit-là que vous allez choisir de mettre l'appareil photo arrière ou avant. Prendre une photo avec l'appareil photo arrière. Lorsque vous n'utilisez pas le VoiceOver, vous appuyez tout simplement sur le petit bouton bleu, ici. Ce qui vous donnera, tout en bas de votre iPhone, le choix de l'appareil photo arrière ou avant. Si vous utilisez VoiceOver, Si vous utilisez VoiceOver, vous positionnez. Prendre une photo avec l'appareil photo arrière. Ici, vous faites glisser un doigt du haut vers le bas. Modifier appareil photo arrière. On entend modifier appareil photo arrière. On double tape. On nous donne le choix, ici. Appareil photo avant ou arrière. Ou, si vous le désirez, Siri peut vous demander à chaque fois quel appareil photo vous voulez utiliser. C'est un choix. Si vous décidez de faire que des selfies, Prenez l'appareil photo avant. Ou, si vous faites des photos à partir de l'appareil photo arrière, Choisissez l'arrière. Ici, on va garder l'arrière. Une fois tout ceci mis en place, Vous allez complètement en haut à droite de votre fenêtre. Sur le bouton OK. Votre raccourci est créé. Il s'appelle donc sourier. Vous pouvez tout fermer. Et vous allez voir que je vais faire une petite photo actuellement de mon Google Nest Hub. Simplement, demande à Siri. Sourier. Raccourci. Raccourci terminé. On a donc terminé notre raccourci. Vous avez bien entendu que celui-ci a fonctionné. Et si on part sur appareil photo, La voici. Elle est bien là. On peut donc, même si on le désire, Prendre un selfie. On va le faire tout de suite. Vous changez en fait d'appareil photo. Vous prenez l'appareil photo avant. Il faut toujours donc valider votre raccourci Avec le bouton en haut à droite. On va tester. Sourier. Raccourci terminé. Le petit selfie est présent sur votre écran. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo sur Vision High Tech. Surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et partagez cette vidéo avec vos amis. Surtout, si vous avez besoin d'aide, N'hésitez pas de demander dans la section commentaires. Je me ferai toujours un plaisir De vous renseigner et de vous aider. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada